Alors aujourd'hui on va tester sur la table grill chic un barbecue japonais et pour ça on va utiliser un charbon un peu particulier, c'est le charbon Binshotan. C'est parti ! Qu'est ce que tu peux nous dire sur ce charbon ? Ça c'est un charbon un peu particulier parce que comme tu le vois Laurent il est extrêmement dense, c'est hyper lourd, on dirait du fer, et donc c'est un charbon qui va être à combustion très lente qui va pas produire de fumée et en fait ce charbon on peut s'en servir pour de la combustion mais on peut également s'en servir pour purifier de l'eau. Par exemple tu peux très bien mettre dans une carafe tu mets de l'eau, tu le laisses bouillir dix minutes et après tu mets ça dans l'eau et en fait ça attire tous les métaux lourds. D'accord. Et après tu as de l'eau nickel super filtrée. Déjà où est-ce qu'on peut le trouver ? Alors moi je l'ai trouvé sur internet, je vous mets le site dans la description. Et le prix ? Le prix c'est très cher puisque le petit sac de 2 kg on en a pour 50 euros. Donc c'est pas donné. C'est pas donné mais c'est réutilisable puisque vous allez voir dans la vidéo qu'on l'utilise. On a passé un coup de jet d'eau dessus et là voilà comment il est en sortie. Et ça vous pouvez le réutiliser ensuite. Exactement on peut le réutiliser. Pour faire un barbecue japonais on l'a fait sur la table grill chic. Donc sur cette table là d'habitude on met du charbon. On a mis du charbon classique. Et là on se dit on va essayer de faire de voir un petit peu le mode un petit peu barbecue japonais là. Et ben c'est pour ça. À l'intérieur. À l'intérieur. On l'a utilisé en intérieur. Vous allez voir c'est étonnant. Aucune fumée. C'est ça. C'est un charbon qui ne produit aucune fumée. En fait chez grill chic ils ont des grilles de 30 par 30. Oui. Et j'ai acheté une grille pareil que j'ai trouvé sur le même site que ce charbon là. J'ai utilisé une grille que j'ai commandée qui était un peu grande qui faisait 80 de long. Donc je l'ai coupé. Je l'ai coupé à la Dremel. De manière à l'ajuster aux deux petits grilles. Comme ça ça fait deux grilles séparés sur la table. Alors comment tu l'as allumé ? Alors ben l'allumage c'est effectivement la partie la plus compliquée. On a deux possibilités. Soit vous utilisez ce type de produit. Alors le Mono Lighter là de chez Mono Light. Par contre c'est très très long. Il faut au moins dix minutes, un quart d'heure pour arriver à chauffer ce type de charbon. Mais il y a une autre possibilité. Et on va prendre la cheminée d'allumage dans laquelle on va mettre effectivement un petit peu de charbon. Et dedans on va mettre le charbon Binshotan. L'idée c'est de le mettre verticalement comme ça. C'est hyper lourd. Voilà très bien. On a mis les allume-feu dessous bien sûr. Ça a chauffé une première partie du charbon. Et ensuite avec une pince on les retourne pour chauffer la deuxième partie. Et moi j'ai trouvé que c'était vraiment très efficace. On ne s'en batte pas. Voilà on s'est pas embêté. Environ trois quarts d'heure. Une fois que c'était chaud on les a sorti de la cheminée d'allumage pour les mettre dans les bacs. On a amené à table. À côté de ça on a fait des recettes. Aujourd'hui en menu japonais on a fait simple. On a fait du bœuf tranché en petites lamelles. On a également fait du poulet. On en a fait des petites brochettes un peu style yakitori. Moi j'ai été impressionné parce que vous mettez votre morceau de viande sur la grille. Vous n'avez pas cet effet de saisie de viande qui va tout de suite brûler, caraméliser. Pas du tout. In fine, ça vous donne un résultat étonnant à la cuisson. Ça cuit très très bien en fait. Ça vous grille le morceau sans fumée, sans rien. Enfin franchement c'est assez étonnant à utiliser. Alors pour les passionnés du barbecue, je pense que c'est vraiment un produit, si vous voulez vous faire plaisir une fois, essayez-le. En tout cas sur ce type de table, sur la table grill chic, c'est très très adapté. Ouais voilà ce qu'il y a, c'est s'adapter parce qu'aujourd'hui 14 juillet, on s'y met à l'intérieur normal, au mois d'octobre, enfin voilà. Et du coup aucune fumée, aucune odeur sur les vêtements, enfin vraiment c'est impressionnant. Moi j'y croyais pas trop, j'étais un peu sceptique sur le sujet et franchement rien à dire. Alors juste quand on est fini de cuisiner, on a sorti les bacs et on allait passer le charbon à l'eau. Et alors à l'eau c'est pas juste un premier passage, on les a bien. Ouais parce que ça reste quand même chaud un petit moment, mais voyez c'est donc c'est comme ça, là c'est sorti de l'eau, c'est sec et donc c'est totalement réutilisable. Et donc tu disais, c'est réutilisable combien de fois à peu près ? On m'a parlé d'une dizaine de fois donc à voir, à tester mais... Franchement déjà regarder une première fois, deux heures de chauffe, bon je crois qu'il y a de quoi faire. A essayer. A essayer, moi je vous le dis. Ouais bah toujours pareil, si vous aimez ce type de vidéo un petit peu tuto, n'hésitez pas, un petit pouce, un commentaire, et on s'abonne ! On a bien mangé, on a bien bu, et c'est fini. Ouais elle est bonne, elle est bonne.